Et bien bonjour à toutes et à tous, rebonjour pour tout le monde qui était là tout à l'heure. J'espère que vous allez bien et nous sommes ensemble cet après-midi pour une nouvelle grosse session sur Final Fantasy VII Remake où nous allons attaquer tout simplement la dernière partie du jeu. Et oui, j'espère en tout cas que ça vous plaira et que vous viendrez nombreuses et nombreux voir ce stream. J'espère en tout cas que l'épilogue. Donc ça, tout est bon. J'envoie un message à la Miss. Et du coup, nous allons reprendre après une grosse session d'hier sur le chapitre VII. Nous avons réussi à nous échapper de la tour de la Shinra et nous avons du coup fuir Midgard. Et c'est ce que nous allons voir pendant trois bonnes heures. Nous sommes là jusqu'à 17h30. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps ou pas de tout faire. Nous verrons bien. Mais en tout cas, on aura aussi le petit DLC à faire. Et ça, ce sera pour le prochain épilogue aussi. Je vais attendre que mes joueurs arrivent, au moins la Miss. Quoiqu'elle avait déjà vu le verre. On va déjà commencer, je pense. La fuite de Midgard, les enfants ! Ou ça s'annonce chaud, chaud, chaud. Je vous remets la cinématique. On a réussi. Il est trop tôt pour se réjouir. T'es pas du genre commode. Dis-donc, tu souris jamais. Hé 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 hé. Non, oublie finalement. Hé, t'es pas la tronche ! Non, regarde. Non, mais dites-moi que je rêve. Vous avez vu ça ? Oh ! Oh ! Dites-moi que je rêve ! C'est pas ça ! Des fileurs ? Et là, on sait qu'il y a des Ihnen Mais que sont ces choses ? Qu'est-ce que c'est beau ! Je vois. Compris. On m'informe que tout est prêt. Quels sont vos ordres ? Capturez-les. Encore ces trucs. Les serpillères. Ouais. À votre avis, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas trop. J'espère que Wedge n'a pas été touché. Oui. Je l'espère aussi. Attention. Mais merde. On fait le dessin. On s'en perds. On s'en perds. On s'en perds. On s'en perds. Le trés. On s'en perds. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 T'étais quel niveau, toi, Miss, quand t'es arrivé à la fin ? Défense ma... Oh, putain ! Défense magique plus 61. Bracelet mystique. Je perds un en magie et un en esprit. Non, bah, t'inquiète pas. Ah, bah, je vais prendre le bracelet mystique, alors. Ah, d'accord. Défense magique 60 en plus. Ah, oui, oui, carrément, oui. Non, ça part. Bon, bah, elle vienne que pourra. Ah, je ne sais pas à quoi m'attendre, je ne sais pas. I don't know. Mais on va bientôt le savoir. Allez, Cloud, dépêchons-nous. Une fois qu'on aura passé le mur, on ne pourra plus revenir, c'est ça ? Je te remercie, Cloud. Je n'arrive pas à savoir si notre destin est passé ce mur ou non. C'est une énigme. T'es prête ? T'es prête ? J'espère qu'on ne va pas loin. C'est le dernier rempart du destin. Il doit être épais. On y va. On y va. Je te réponds un peu, Pimbo. J'ai déjà connu bien un pire que ça. Voir ou ne pas voir le mur, ça n'a aucune importance. Pas vrai ? Parlez-le ? Pas preuve à ce passé. Sous-titrage ST' 501 Tu veux dire que là ils ont fait barrage pour pas qu'on voit ça à la base ? Non mais attendez ! C'est une blague ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est qu'on voit ce qu'on voit aujourd'hui ? Allez, c'est pas fou. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est quoi ce délire ? Mais on sort complètement du contexte. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est quoi ça ? FILEUR HERO ! Ce groupe de filards apparaît lorsque quelqu'un tente de changer l'avenir. Ce sont en effet les gardiens du destin de la planète et ils sont liés au fil du temps et de l'espace. Qu'est-ce qu'ils détermine ? Qu'est-ce qu'ils détermine ? Qu'est-ce qu'ils détermine ? Qu'est-ce qu'ils détermine ? Qu'est-ce qu'ils déterminent 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 ? Analyse impossible. Cette créature est la matérialisation du destin futur. Elle se sert de son épée pour protéger l'avenir qu'il a fa... Ouais donc là on est complètement en train d'essayer de forcer le destin. Qu'est-ce qu'ils déterminent ? Qu'est-ce qu'ils déterminent ? Qu'est-ce qu'ils détermine 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 ? Qu'est-ce qu'ils déterminent ? Qu'est-ce qu'ils déterminent ? Allez, à toi ! OK, c'est parti ! Pas simple ! Laisse moi faire ! Alors là, je garantis rien. Je suis absolument pas sûr d'y arriver. Aïris, on sait pas où aller ! C'est ça ! Il est dans le cercle ! C'est ça ! Ouais, ouais, j'ai fait ça ! Oh, pardon, il est sérieux ! Quoi ? C'est pas fini ! On se casse ! On se casse ! Allez, mais tu... Tu es où ? Ah oui, là ! On est mal, là ! Oh là 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 ! Il faut qu'on se barre d'ici ! Allez, vite ! D'ailleurs, petite question ! Pourquoi ils veulent nous empêcher de changer le destin ? Dans quel but ? Ouais, aucun problème ! D'accord ! D'accord ! Ça tient la route ! Je peux le faire ! Sous-toi, ça ! C'est à voir ! J'arrive ! Abandon ! C'est à toi de jouer ! Prends ça ! Je sais ! Je vais venir y a pas de temps mort ! Dégage de l'eau ! Tant points tout d'un coup ! Oh ! Fuit ! Ah ! Mets-tu complètement plats dans le mille ? Ça va nous donner un bon petit coup de pouce ! Je sais que ça te démonstres ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh non ! On n'a pas le choix, il faut fuir ! Mais je suis dit, on ne peut pas les battre ! Je pense qu'on ne peut pas les battre ! Tu ne peux pas battre un dieu ! Tu ne peux pas battre un dieu, ce n'est pas possible ! Oh, énorme ! Ah ! Et je tiens encore debout ! C'est tout ce que tu fais ! Je vais toutes les mettre en plein dans le mille ! Prends ça ! Ça vient, ouais ! C'est pas fini ! Je vais t'éclater ! C'est capable ! Allez ! Prends ça ! C'est temps de faire un carton ! Voilà ! C'est bien ! C'est pas fini ! J'arrive ! C'est bien que ça te plaît ! C'est bien que ça te plaît ! Adieu ! Combattard ! Adieu ! C'est mes propres dans le mille ! C'est pas fini ! Ça va ! On a gagné ! Non ! On a pas gagné ! Non ! On va arrêter ! Ahérit ! C'est quoi ce bordel ? Un aperçu de la réalité qu'on doit anéantir. Non ! Mais comment on les arrête ? C'est celui-là, là-bas, qui est leur cerveau. Mais... Faudra d'abord s'occuper d'eux. Ne tirez pas ! Quoi ? On veut encore ? Mais qu'est-ce qui te raconte ? Prends-toi ça ! Laisse-moi faire. Allez, tiens ! T'attendais que ça ! T'en m'a fait les coups ! Garde ! Ça me va. Regarde-toi ! C'est une merde, ça te plaît ! Je peux-tu faire gaffe ? Ça va être compliqué ! J'espère que j'ai pas tout à refaire ! M-m-m-m-m ! C'est-ce que c'est bien ! M-m-m-m ! Tu n'as pas tout à l'heure, tu ne fais des fiers ! L-répouf ! L-répouf ! L'étonnement ! Couu ! L-répouf ! Merde, tais-le con ! M-m-m-m-m-m ! M-m-m-m ! M-m-m-m ! Merde, tais-le con ! Tu me sens pas en plus sérieux ? Vous êtes éclatés ! Faites toutes les maîtres en plein dans le vide ! Laisse-moi faire. Maintenant ! Qu'est-ce que ça te plaît ? Regaisse ça ! Attends ! Il faut en profiter ! Faites l'essuyer ! Faites-vous en vrai ! Il est temps de faire un gâteau ! ... Je crotte ce poids ! C'est le tour. Qu'est-ce que j'ai exploité ? Vique ! Vique ! C'est parti 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 ! C'est sûr que j'aurais pas tout à refaire si j'échoue, miss ! C'est parti ! Ils veulent vraiment pas nous lâcher ! On se les répartit et on l'espère en même temps ! Bon ! Moi je m'occupe du gros machin ! C'est moi, ton adversaire ! Là ouais, pour le coup... C'est parti ! Allez ! Tenez bon ! Ouais ! Ensemble, on va y arriver ! Vas-y ! Vas-y, Frit ! C'est ton air de gloire, mon brave ! C'est ton air de gloire ! C'est ton air de gloire ! Passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que c'est ? 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 T'es sérieux, là ? T'es sérieux ? T'es sérieux, là 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 ? Des soucis ? Pas vraiment. Tu es prête ? Bien sûr ! Il est temps de prier pour ta vie. Il faut que je t'aime l'or. C'est le mot du fil. Il faut que je me saisisse. J'ai plus d'élixir. J'ai plus d'élixir. Il faut que je t'aime le coup. Goûte un peu à ça. C'est pas que je ressens la souffrance. Je vais bien. Bien, ça se présente mal. Peux-tu faire encore une fois ? J'ai plus d'élixir. J'ai plus d'élixir. Tiens-moi, j'arrive ! J'en fais ! Prends ça ! Tu peux te battre. Je vais te battre. C'est tendu. T'es foutu. J'ai plus d'élixir, j' foundational. T' рас propos, j'ai plus de vache. J'ai plus d'élixir, je vais te battre. J'ai plus d'élixir. J'ai plus d'élixir. Ah ! Putain ! Ah ! Barrette ! Ah ! Enorme ! Je sais pas si j'aurai à refaire si je veux faire mais... Ça te rappelle des souvenirs ? Changement de stratégie ! Ouais ! Je l'ai fait ! Non mais sérieux ? C'est énormissime ! C'est énormissime ! C'est énormissime ! Regarde-toi ! Coute à me, tiens à toi ! Ressente, je pense ! Grosse-toi ça ! Mets la gueule ! Non mais sérieux ! Je vais te déclamer la cervelle ! On a fini de jouer ! Aaaaah ! Porte-le, c'est pas fini ! Rave-moi, quelle qu'est ce combat ! Jusons-le ! Il est temps de prier pour ta vie ! Toi, le rival plaît ! Amuse-toi bien ! Il fout de la taille ! Ce combat est très malheureusement ! Ça va ! Ah ! Amuse-toi bien ! Sous-titrage ST' 501 Attends, attends, je peux pas lire le chat, Miss, en même temps, attends, j'enlève le chat de la télé, je peux pas lire, excuse-moi. Euh, afficher le chat, je peux pas, là. Ah, c'est l'heure de la ripos ! On est temps de prier pour ta vie. Qu'est-ce que ça te plaît ? Je vais toutes les mettre en plein dans le mille ! Ressens la souffrance. C'est pas vrai ! Je suis un peu mieux. Je sais pas, là. Je suis un peu plus tard. Je vais te chercher. Qu'est-ce que tu es dans la surface de la planète ? Je me tiens, toi ! C'est pour l'endroit ! Sérieux ? À connaître la douleur. Qu'est-ce qu'il y a de l'endroit ? Ça va aller ! Peut-tu faire un cauchemar ? Ça va se plier ! Dégalse-la ! Viens ! T'embête ! Dégalse-la ! Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! J'ai toujours besoin de la main ! J'ai pas de la main ! T'es le caca ! Me tiens, toi ! J'menquais ça ! Intéressant. Le temps de prier, c'est... Merde ! J'ai pas eu le temps de voir sa mère ! Putain ! J'ai pas eu le temps de voir là ! Tu me casses les couilles ! Je ressens ma souffrance. Putain ! J'ai pas eu le temps de voir là ! Je sais pas ! Je sais pas ! J'ai pas eu le temps de voir sa mère ! J'ai pas eu le temps de voir sa mère ! Réfléchis ! Réfléchis ! Réfléchis ! Réfléchis ! Réfléchis vite ! Réfléchis ! Réfléchis vite 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 ! Réfléchis ! Réfléchis vite ! Réfléchis vite ! Réfléchis 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 ! Réfléchis, réfléchis, coucou, je réponds un peu là, j'ai pas le temps, mais m'en voulez pas. Je vais faire un petit peu, je vais faire un petit peu. Sous-titrage ST' 501 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 de quoi sur ce que je t'ai dit c'est peut-être ça j'essaie en fait d'y aller par logique oui 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 c'est ce que je veux dire aussi est-ce que ce serait pas génova qui aurait souhaité ça en contrôlant justement en nous amenant du coup au portail pour nous faire entre guillemets détruire les dieux pour que le destin soit changé ce qui du coup a fait changer le destin du coup c'est pharos est venu maintenant est-ce que génova on sait pas on peut supposer plein de il ya une transplantation directe du séphiros modifié du séphiros qu'est-ce qu'elle va me fondre mais ce serait trop gros qu'il soit pas mort ouais mais oui parce que le mais oui mais parce que dans le passé ils voulaient détruire est ce qui revient par rapport à séphiros séphiros dans le passé en pétant un plomb il voulait bien détruire la terre pour pouvoir du coup avoir un pouvoir et tout tout ça et là il veut la préserver mais la question c'est que au moment où il nous dit qu'il veut préserver la planète on n'a pas encore battu les les gardiens de l'avenir alors est ce que ce serait pas une sorte de truc spatio-temporel au truc avec un mélange de plusieurs avenir de plusieurs choses et tout et que lui ne serait pas venu entre guillemets pour ça c'est pas impossible et je vois ce que tu veux dire ah mais ça porte à plein de plein de théories plein de trucs bah c'est vrai que j'ai remarqué direct quand il a dit mal à peu je veux la préserver la planète et alors c'est vrai que je me suis dit pourquoi on combat dans ce cas si on veut là et pas et c'est vrai d'ailleurs j'y repense à chaque fois rejoins moi cloud rejoins moi cloud ça c'est du c'est du contrôle de génova ça et de base c'est du contrôle de génova même si séphiros a pris le dessus c'est purement génova qui parle et on le rejoint où et bien effectivement le rejoint au portail au truc du destin rejoins moi rejoins moi c'est c'est clairement pour moi j'ai ouais 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 et comme par hasard on le rejoint où au truc au moment de l'avenir au portail alors soit c'est la réunion mais ça on le sait pas ou alors il parlait de ce moment au portail rejoins moi au portail j'essaie pas le guide va être super intéressant du coup je vais pouvoir me pencher dessus je sais pas comment comment appréhender la suite putain ça m'intrigue ça m'intrigue ça m'intrigue mais c'était génial parce qu'à partir du moment où tu où tu changes le destin que tu changes passé et présent tu peux tout imaginer maintenant jusqu'à quel point le passé et le présent ont été changé tu vas c'est ça le dlc qu'on bat j'ai cru comprendre que c'était par rapport à la guerre du wu tai avec youfi alors je le ferai pas demain mais je pense que je le ferai mardi mais bon toujours est il en tout cas que la chinra elle est bien là génova elle est toujours là je pense que claude il est quand même toujours toujours contrôlé et je pense que c'est phyros aussi est toujours contrôlé par génova parce que sinon il ne pourrait pas dire ce genre de truc à clown parce que une chose à temps et je viens de faire aussi un autre truc de faire un autre point si c'est phyros n'est pas mort ça veut dire que claude il n'a pas de gêne de c'est phyros étant donné qu'à partir du moment où c'est phyros est mort au jeu a fait des expériences donc il ne peut pas être contrôlé par c'est phyros si c'est phyros en changeant l'avenir est vivant par contre s'il est contrôlé par génova mais mais oui ouais et oui c'est vrai que les deux se croisent ça m'a fait bizarre d'ailleurs bah tu as l'impression que c'est oui voilà c'est ce que j'allais te dire une dimension parallèle oui c'est exactement ce à quoi ce que je voulais dire ouais les dimensions parallèles ça m'a fait poser des questions les deux se croisent bien vu la miss et aéri ça l'air d'être assez réel avait l'air d'être assez réceptif d'ailleurs à ce passage là enfin c'était c'était trop bien par contre c'est trop bien on peut rejouer les chapitres au choix donc ça veut dire que je vais pouvoir refaire des fois aller risque qui ouvre le portail je me souviens plus de ça je me souviens plus de ça quand elle ouvre le portail c'est ça a été il ya eu tellement de trucs ça allait tellement vite j'ai oublié des trucs alors bah oui mais ça m'étonne pas d'ailleurs j'imagine que le guide doit faire le parallèle avec le ff7 de base ils doivent expliquer des trucs et tout parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de photos et de trucs par rapport au ff7 d'origine si ça se trouve ils doivent en parler ouais 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 bah ça avec avec nanaki oui oui ah oui bah il est devenu complètement différent après ouais nanaki alors par contre je le ferai pas en mode difficile mais du coup ça veut dire que je vais pouvoir refaire je tiens je me pose je sais pas si tu étais pareil que moi vanda à te poser des questions après si c'était si tu avais un petit peu de période de de flou des trucs putain je me demande bien comment ça va se passer d'enri burs en difficulté facile oui non par contre c'est chaud parce que certains livres d'apprentissage ne peut être l'utilisation des objets est interdit et seuls les pv sont restaurés dans des endroits tels que les lieux de repos putain t'as pas le droit d'utiliser d'objets en combat c'est chaud quand même vous pouvez voir la progression dans le jeu en ouvrant système registre de progression à trop bien en bas ça je vais pouvoir faire en off avec le guide ça ça va être trop cool ce registre vous permet de voir les éléments liés au combat et aux embranchements de l'histoire point d'expérience et point de compétence en combat les gains de les doublés et celui de votre compétence est triplé ouais 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 je m'attendais à plus de difficultés par rapport aux dieux ouais vous pouvez accéder depuis un endroit du laboratoire en sélectionnant le chapitre 17 c'est trop bien tu peux faire plein de trucs ouais c'est marrant parce qu'on aurait dit la fin de ff7 une fois qu'on avait battu séphiros en boss on aurait dit la fin là quand ils se retrouvaient tous les deux ça m'a fait penser exactement à ça ah putain ouais 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 mais je pense qu'au dernier coup il aurait il m'aurait tué si j'avais pas je peux parce que je pense pas que j'aurais survécu une deuxième fois oui 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 je vais faire une pause dans cinq minutes je reprendrai à 18 heures je sais pas si tu seras là pour la nourriture avec yang mais moi je pensais que c'était du script le combat contre séphiros je le prenais à la légère mais je pensais que c'était du script il est impossible de refermer le menu principal vous pouvez reprendre le jeu depuis le chapitre de votre choix système sélection de chapitres vous pouvez également retourner à l'écran titres ah trop bien un registre de progression colisée de corneaux simulateur de combat quête de mercenaires données sur l'ennemi livre d'apprentissage putain je veux pas 10 qui m'en manque 2 robe de claude ah mais là comment tu peux le faire chapitre terminé en mode difficile à putain l'avancement dans l'histoire et les quêtes d'un chapitre est temporairement réinitialisé lorsque vous ah oui une fois que vous l'aurez terminé ces données seront mises à jour mais si vous choisissez de rejouer un autre chapitre en cours de route vous ne perdrez pas votre progression d'oril si vous souhaitez voir tous les embranchements de l'histoire il est préférable de terminer un chapitre en cours à 20 attend attend l'avancement dans l'histoire et les quêtes d'un chapitre est temporairement réinitialité lorsque vous recommencez un chapitre ouais une fois que vous l'aurez terminé ces données seront mises à jour mais si vous choisissez de rejouer un autre chapitre en cours de route ouais donc avant d'avoir terminé vous ne perdrez pas votre ok si vous souhaitez voir tous les embranchements de l'histoire et finir toutes les quêtes il est préférable de terminer le chapitre en cours avant de passer à un autre les données des objets collectionnables ne sont jamais réinitialisés il reste c'est pour ça que du coup il y avait plein de quêtes que tu n'avais pas fait c'est trop bien oui mais qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu dis bah il va aussi les quêtes secondaires ah quête de mercenaires non il m'en manque deux qu'est-ce que j'ai dit encore ah c'est pour ça que tu avais pas non refaites enfin euh refaites toutes les quêtes dans la ng plus quand tu m'avais dit je te parlais oui du new game plus je vais me faire engueuler en fait pardon j'ai fait toutes les quêtes tu vois espèce de connard j'avais pas con t'inquiète j'ai fait toutes les quêtes qu'il est con lui non mais euh blague à part euh j'ai fait tout j'ai fait tout pas 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 j'ai fait tout ... 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 Du coup, Miss, effectivement, ça va tout de suite plus leur parler. Bon, tu seras là à 18h, Miss. 18h, 18h15 à peu près. Pour la cuisine avec Yang. La cuisine avec Yang, je vais streamer tranquillou. Et puis après, je démarrerai le... Yuffie, je ferai ça mardi. Et puis... Ouais, bah tu vois, il n'y a pas de souci. De toute façon, je fais Yuffie mardi en rentrant. Et puis le soir, du coup, on aura Pepper Boy. Mais en tout cas, c'était énorme. Et là, on arrive ici. Impeccable. Donc, bah, peut-être à tout à l'heure, Miss. Merci beaucoup. Ça y est, c'est fini pour FF7 Remake. Bon, Rebirth, je pense que je démarrerai... Alors, ça va dépendre comment se déroule la semaine. Ah, putain. J'ai vu assez de conneries comme ça. Je démarrerai éventuellement dans la semaine. Je te dirai parce que je vais... Et je vais essayer de devoir vite fait le NG+. Essayer de compléter des trucs. Mais en tout cas, Rebirth ne tardera pas à venir. Et en tout cas... Ouais, bah c'était trop bien. Et j'ai trop hâte de voir la suite. Mais je me pose... Ouais, bah de toute façon, je n'en ferai pas. Je n'en ferai pas, moi, demain, dans tous les cas. Donc, je vais essayer de faire du NG+. Ou... Mais je pense peut-être milieu ou fin de semaine. Pour Rebirth. Histoire de repenser à tout ça. De revoir le guide. De faire quelques trucs en NG+. Et puis, bah après... Après, voilà, je pense... Ouais, d'ici fin de semaine. Ça pourrait se faire. Il faut dire que ça va passer très vite en plus. Donc, je te tiendrai au courant. Mais... Ah, bah tant mieux, alors. Bah, il faudra que je voie. Mais oui, c'est vrai qu'il y a la DLC avec Yuffie. Donc, oui, effectivement, on se retrouve mardi dans tous les cas. Donc, voilà, tout le monde. Et bah, Miss, en tout cas, je vais te souhaiter une très bonne journée. J'espère que ça vous aura plu. Et puis... Bah, peut-être à tout à l'heure. Sinon, dans tous les cas, à mardi. Et bon lundi, Miss Fonda. Et puis, bah voilà. Vivement Rebirth. Pour la suite des événements, je suis vraiment très curieux de voir ce qui nous attend. Il reste un ou deux derniers petits épisodes avec Yuffie, on verra, avant de refermer, du coup, ce FF. Et voilà. Merci à vous tous, en tout cas. Une pensée pour mon bon Pimbu aussi, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais une pensée pour Pimbu. C'est fini pour la première partie. Je vous dis à très vite. Je vous remercie vraiment beaucoup tous d'être venus. Et pour l'heure, je vous dis donc à tout à l'heure pour un petit peu de chill en cuisine. Et puis, dans quelques jours pour la suite. Bonne journée, tout le monde. Très bon dimanche. Merci, la Miss Fonda. Ah, putain. Mais pas merci, les Mongols vieux. Ah, putain. Et à très vite sur la chaîne de PinkFold pour la suite des aventures. Merci à tous. J'aurais mis 70 heures pour l'histoire. Ce qui est pas mal. Ciao, ciao, tout le monde. Et à très vite sur la chaîne de PinkFold. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501